La meilleure méthode de sport pour perdre du poids, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche des notifications pour être sûr de ne jamais rien manquer. La deuxième des choses, c'est que si tu me découvres aujourd'hui, j'ai un cadeau de bienvenue à te faire. C'est un guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit. Et si du coup, tu es intéressé par la perte de poids, tu vas apprendre et comprendre les fondamentaux de la perte de poids, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et c'est 100% gratuit, ça se trouve dans la description de la vidéo. Télécharge-le et comme ça, tu reviens après, deux secondes après, pour finir cette vidéo et tu pourras le lire tranquillement à l'issue de cette vidéo. Avant de t'expliquer la meilleure méthode de sport pour perdre du poids, j'aimerais déjà t'expliquer un petit peu les anciennes méthodes. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Qu'est-ce qu'on expliquait avant ? Et là, c'est plutôt en partant de mon histoire, de mes dix dernières années d'expérience en tant que coach sportif que je vais t'expliquer déjà ce qui fonctionnait avant, ce qui ne fonctionne pas vraiment en réalité, en tout cas ce qui n'est pas forcément le plus efficace. Tu t'es déjà peut-être inscrit dans une salle et en t'inscrivant dans cette salle, on t'a dit au début à l'inscription, imaginons que tu t'appelais Estelle. Ok Estelle, tu viens de t'inscrire dans la salle, félicitations. Maintenant, tu vas voir que tu vas avoir un réel suivi dans cette salle. Quel est ton objectif ? Toi, tu as dit, je voulais perdre du poids. Ok Estelle, c'est super, tu vas avoir un premier rendez-vous avec un coach. C'est un rendez-vous découverte et on va t'expliquer tout le fonctionnement. Tu étais super contente, super ravie, tu t'es dit, ah dans cette salle, on va vraiment s'occuper de moi. Donc, tu arrives le jour suivant, tu as rendez-vous avec ton coach et en réalité, il va te sortir un programme de perte de poids déjà tout prêt, tout conçu qui est le même programme qu'on va donner à tout le monde et il va t'expliquer comment les machines fonctionnent. Donc, tu t'es dit, bon ok, peut-être que tu as été un peu déçu. Tu t'es dit, bah ok, je pensais que j'allais avoir une sorte de coaching mais en réalité, bon, c'est pas grave, c'est comme un programme de perte de poids. Tu as commencé à faire ce programme et en réalité, tu t'es dit qu'au bout de deux semaines, tu en avais jusque-là de faire ce programme et ce que je comprends et j'ai vu ça sur des milliers de personnes. J'ai travaillé dans des très grosses salles de sport où il y avait des milliers d'adhérents et j'ai vu ça des centaines de fois et des milliers de fois. Les gens, au bout de 15 jours, en avaient tellement marre de ce programme. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles finissaient par s'entraîner elles-mêmes de leur côté et faire un petit peu, on va dire, n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est toujours mieux de faire à peu près ce qu'on pense être le mieux pour soi que de rester assis dans son canapé. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus efficace de s'entraîner de manière logique, d'avoir un entraînement qui a été conçu et réfléchi par un coach sportif et quelque chose de vraiment optimisé. Si chaque séance est la suite logique de la séance précédente, si chaque exercice est l'exercice logique de l'exercice précédent et si le programme en lui-même est une suite logique de séance, d'exercice, de phase, de progression, là tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats. Entre parenthèses, est-ce que tu as déjà vu un sport où on va commencer et on va se dire, ok, je fais les choses moi-même. Bien sûr que non, dans n'importe quel sport, tu prends le tennis, le golf, la natation, peu importe. À chaque fois qu'on commence un sport dans la vie de tous les jours et d'ailleurs pas que dans le sport, on est toujours aidé par un expert dans le domaine. Alors pourquoi, quand on parle de perte de poids, quand on parle de fitness, pourquoi on laisse les gens aller s'entraîner tout seul et essayer de perdre du poids tout seul ? Je pense que ça fait sens pour toi. Ça donc, c'était les anciennes méthodes d'entraînement et on disait également avant aux personnes, eh bien écoute, à partir de 45 minutes, tu vas voir que tu vas commencer à taper dans les graisses. Tu as déjà sûrement entendu ça. Et du coup, tu te dis, ok, ça veut dire qu'à bout de 45 minutes de cardio, je vais taper dans les graisses. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse au minimum une heure et demie de sport. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'après 45 minutes, je fasse au moins encore 45 minutes pour avoir 45 minutes, on va dire, d'effet positif qui est intéressant sur la perte de poids. Du coup, tu te dis, il faut que je fasse ça 3-4 fois par semaine. Donc en gros, une heure et demie, si on fait vraiment court, une heure et demie fois 4, ça veut dire que ça nous donne quand même 6 heures de sport dans la semaine. Peut-être que tu n'avais pas le temps de faire ça. Cette méthode fonctionne bien sûr. Elle a fonctionné sur des milliers de personnes. Mais il y a des méthodes beaucoup plus efficaces actuellement qui ont été prouvées, démontrées par des centaines d'études, des centaines de recherches et qui sont beaucoup plus efficaces. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer maintenant. La meilleure méthode, la plus efficace, moi là, je ne parle que de sport, je ne parle pas de nutrition et de tout ce qui est à côté, je ne parle que pour le sport et tout simplement la haute intensité. Et là, j'entends déjà plein de gens dire n'importe quoi, il faut faire de la musculation pour augmenter le métabolisme, pour faire monter la masse musculaire, le pourcentage de masse musculaire. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire que du HIIT ou en tout cas que du HIIT cardio, que du HIIT où on ne fait que d'aller à fond et de faire des burpees, des sauts ou quoi que ce soit. Pour moi, la méthode la plus efficace de perte de poids est du HIIT et la haute intensité dans laquelle, bien sûr, on intègre des mouvements de renforcement musculaire, on intègre des mouvements cardio, comme ça, tu vas avoir un entraînement qui va être complet. Tu vas renforcer tout ton corps, tu vas muscler ton corps et plus tu vas muscler ton corps, plus tu vas augmenter ton métabolisme de base, c'est-à-dire que plus ton corps va brûler de calories au repos. En plus de ça, l'effet principal du HIIT va te permettre de brûler plus de calories pendant les prochaines 24 heures à l'issue de ta séance. Si vraiment tu es monté haut en intensité, cet effet s'appelle l'effet post-combustion. Si tu comprends bien, ça démultiplie ta séance parce que pendant 20 minutes, peut-être, tu vas te donner à fond, tu vas brûler pas mal de calories. Mais si en plus, les 24 prochaines heures, tu brûles plus de calories parce que ton corps a besoin de recharger toutes ses réserves énergétiques, imaginons que tu t'entraînes le lundi, ça veut dire que le lundi et mardi, déjà, tu es plus ou moins en train de brûler plus de calories que d'habitude. Si tu refais une séance le mercredi, ça veut dire que le mercredi et jeudi, c'est le même effet. Tu refais une séance le vendredi, c'est la même chose. Bref, tu l'as compris, quasiment toute ta semaine, tu peux être en brûlage de graisse. Bon, ce n'est pas très beau ce que je viens d'expliquer, mais c'est juste pour que tu comprennes bien. Cet effet-là est juste énorme. Il démultiplie les effets de tes séances. Il démultiplie l'efficacité de tes séances. Donc, encore une fois, faire du hit, c'est bien. Surtout sur YouTube, on voit tonnes et tonnes de séances avec écrit hit. Une séance de hit, pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne, c'est une séance qui ne dure déjà pas longtemps. Une séance de 30, 40, 50 minutes de hit, ce n'est pas du hit. C'est comme si on te disait, OK, tu vas taper un sprint, tu t'arrêtes 10 secondes, tu en retapes un autre et tu fais ça pendant 40 minutes. J'imagine que tu comprends que c'est juste inhumain et que c'est juste impossible. Par contre, si on te dit, tu tapes un sprint, tu récupères 30 secondes, tu fais peut-être 10, 20, 30 squats, tu récupères une minute, tu retapes un sprint, mais tu ne fais ça que 10, 15 minutes. Là déjà, ça te paraît peut-être plus logique et plus plausible, plus réaliste. Donc, une séance de hit, bien sûr, après, il faut qu'elle soit conçue, réfléchie par un expert dans le milieu, va te permettre, en un très court temps, de brûler un max de calories, muscler ton corps si tu rajoutes des mouvements de renforcement musculaire et que tu utilises les bons mouvements, les mouvements polyarticulaires, bien sûr. Ça, ce sera le sujet sûrement d'une autre vidéo et que, bien sûr, dedans, il y a également des exercices cardio. L'objectif est que ton cœur, pendant à peu près 20 minutes, fasse, en fait, un peu les montagnes russes en termes de montée et de redescente en termes de fréquence cardiaque. Il faut vraiment que tu comprennes bien ça. Donc, cette méthode, de toute façon, n'a plus à être démontrée tant il y a de résultats et qui montrent à quel point cette méthode est efficace mais il était important pour moi de t'expliquer pourquoi, du coup, je privilégie le HIIT, pourquoi mon programme de perte de poids, le programme GetFit Révolution dans lequel je fais perdre du poids à des centaines de personnes depuis des années et tous les jours même qui font partie de ce programme-là, pourquoi il est axé et orienté autour de la haute intensité avec une réelle logique d'entraînement sur trois mois, bien sûr, et pourquoi j'ai de tels résultats avec ce programme-là, d'accord ? Pourquoi j'ai de tels résultats avec le programme GetFit Révolution ? Donc, j'espère que, du coup, tu l'as bien compris que cette vidéo a fait sens pour toi, qu'il faut vraiment privilégier le HIIT. En plus de ça, tu gagneras énormément de temps. Au lieu de t'entraîner 6 à 8 heures par semaine, tu auras juste à t'entraîner une heure et demie en tout maximum pour perdre du poids plus vite, de manière plus facile et en ayant plus d'intensité, bien sûr. Donc, si cette vidéo t'a plu, qu'elle a fait sens pour toi, déjà, je t'invite à mettre un like. Je t'invite également à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si toi, tu utilises une autre méthode, si tu fais d'autres choses. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu penses. J'adore discuter avec vous directement dans les commentaires. Partage cette vidéo si tu as des amis autour de toi qui veulent perdre du poids ou en tout cas, qui sont convaincus qu'il ne faut faire que du cardio pour perdre du poids pendant des heures et des heures ou qu'il faut faire un régime miracle ou quoi que ce soit. Bref, partage cette vidéo, ça va forcément les aider. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es forcément, du coup, intéressé par la perte de poids et j'ai encore une fois un autre cadeau à t'offrir. C'est une masterclass dans laquelle je t'explique exactement en détail ma méthode de perte de poids. Je t'explique comment je permets à des centaines de personnes de transformer leur vie tous les jours. D'accord ? Donc, cette masterclass est 100% gratuite mais il y a plusieurs créneaux par jour et il faut réserver son créneau en fonction de tes disponibilités. Donc, elle se trouve directement dans la description de la vidéo et tu vas voir que dedans, je t'explique ma méthode, quelque chose que je n'explique pas forcément sur YouTube parce que c'est une méthode qui est issue de mes analyses, de mes dix dernières années d'expérience en tant que coach partif mais également de mes quatre années en tant que gérant de ma propre salle spécialisée dans la perte de poids, spécialisée dans la haute intensité dans laquelle je me suis rendu compte qu'à travers les milliers de personnes à qui j'ai permis de perdre du poids, je me suis rendu compte que certaines personnes perdaient toujours plus vite alors qu'elles avaient le même programme de sport, elles avaient la même façon de manger, la même nutrition parce que c'est moi qui leur donnais mais je me suis rendu compte que certaines personnes perdaient toujours plus vite. Et quand j'ai compris le point commun de toutes ces personnes, je l'ai intégré dans mon programme Get Fit Révolution pour en faire justement une révolution de la perte de poids. Bref, tout ça c'est dans la description de la vidéo, je te laisse faire ton choix, tu choisis ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et quoi qu'il arrive, du coup, je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne si tu n'avais pas encore fait et je te dis en tout cas à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !